Double monde, création. C'est la chose la plus difficile pour un être humain. On se sent tellement isolé et nous, on est tellement sédentarisé dans nos villes qu'on a oublié ce lien à la nature. Et moi, c'est ce que Electra m'a amené, c'est à me reconnecter à cette nature et ne plus être spectateur de la nature, mais acteur. Je m'appelle Kéren, rose pour les non-intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions ? Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Il est revenu de loin et plusieurs fois. Dans mon euphorie pour le yoga, j'ai acheté son premier livre, Respire. Mais dès les premières lignes, je découvre avec surprise ces mots. Alcool, dépendant, prière de Marc Aurel, puissance supérieure. Moi qui voulais juste en apprendre davantage sur le yoga, j'allais trouver un intérêt encore plus grand à ce livre. Je l'ai dévoré, alors j'ai lu Écoute, son second livre. Et là, j'ai compris que les dépendants avaient beaucoup plus en commun que le fait de consommer certains produits. Comme Stéphane, je me suis cherchée. Comme lui, j'ai essayé beaucoup de choses, juste pour en faire l'expérience. Moi aussi, j'ai failli perdre ma vie, mes amis. J'avais plus peur de la solitude que de la mort. Et à vrai dire, je me plaisais comme lui à la frôler au quotidien. J'ai découvert le yoga et il m'a sauvée. Le chant, l'écriture et la musique sont mes alliés. Mais pour rester abstinente, il me fallait un programme, tout comme lui. Stéphane est de ceux qui pensent que tomber, c'est humain, mais que se relever est divin. Croire en une puissance supérieure, au son, en la respiration et en la pratique assidue du yoga ou à la communication animale sont autant de solutions que Stéphane va nous souffler au cours de cet épisode. J'avais tellement hâte de vous le présenter. Ce jour est enfin arrivé. Bonjour Stéphane Askel. Bonjour, merci de me recevoir. T'as compris que j'étais heureuse de te recevoir. Oui, un tout petit peu. Je précise que la fenêtre est ouverte et qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui et que nous avons l'honneur d'avoir Cody. Cody qui est le dernier chien à rescaper. Voilà, tu es d'ailleurs dans le dernier chapitre du dernier livre. Exactement. Alors ton parcours particulier apporte de vraies solutions qui fonctionnent pour toi. Et assez étrangement, pour moi aussi, j'imagine que ça va aussi apporter énormément de soutien à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à écouter ton parcours, tout ce que tu avais traversé. Aujourd'hui, on a parlé du trépied, c'est-à-dire trois choses qui sont extrêmement stables pour toi. C'est les réunions, le yoga et le lien. Donc créer du lien avec un animal ou avec les gens. Est-ce que c'est ça le trépied pour toi ? Oui, je pense que déjà, ce qui était important, ce que j'ai découvert, pour résumer, tout est venu parce que d'abord, évidemment, j'ai eu cette addiction à l'alcool qui a été très pénible et qui est très difficile à... En fait, c'est ce que disait Saint-Augustin qui est très beau, c'est accepter, c'est comprendre. Et c'est la première étape, c'est d'accepter. Et je pense que ça vaut pour toutes les maladies. Par la suite, j'ai compris ça et j'ai reçu des leçons d'autres personnes qui ont de l'ascérose en plaques, le cancer, etc. qu'à partir du moment où on arrête de combattre la maladie, mais qu'on l'accepte, ça change tout. On la subit moins. Oui, ça change tout de l'intérieur. Et en fait, quand j'ai eu ces opérations du dos qui m'ont paralysé, ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, j'avais décidé trois mois avant d'arrêter la guerre et donc de déposer les armes et donc de devenir abstinent et de rentrer dans un système de thérapie de groupe, de travail sur soi, de déconstruction surtout. Je pense que c'est le truc qu'il faut comprendre dès le départ. Il faut déconstruire. Tout ce qu'on a fait pendant toute une période de notre vie n'a pas marché puisqu'on s'est pris des murs et qu'on se retrouve à toucher des fonds. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que ça continue et qu'on est obligé d'aller toucher des fonds pour rebondir. C'est comme ça. Et c'est pour ça un peu que j'ai, par la suite, fait les films ou les livres, c'est pour dire aux gens, soyez curieux, regardez, il faut mieux prévenir parce que ça fait très, 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 très mal. Et moi, quand je déposais les armes, trois mois plus tard, le corps a implosé. On va revenir quand même avant de cette implosion quand même. En fait, à l'aube de tes 40 ans, tu es encore alcoolique et tu décides de partir faire un jeûne. Mais avant ça, déjà, depuis combien d'années tu es dans l'alcool et comment c'est arrivé ? D'abord, on comprendra que c'est une maladie, même titre que d'être diabétique, c'est une maladie qui va juste se développer plus ou moins rapidement chez certains êtres. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, c'est vrai qu'elle démarre, la chute, elle commence à 20 ans, elle finit à 40. Et c'est vrai qu'un jour, j'avais rencontré un coach, donc c'est très à la mode aujourd'hui, mais il y a 15 ans, ça l'était moins. Et il me dit, écoute Stéphane, tu as tout essayé. Tu as essayé dans des centres de détox, tu as fait différentes thérapies. Pourquoi tu ne vas pas faire un jeûne ? Toi, tu avais l'impression d'avoir tout essayé aussi ? Oui. Oui, oui, parce que... Et que rien ne marchait ? C'est juste que je n'avais pas entendu, je n'avais pas ouvert la porte. Les ailleurs étaient encore posés, donc je n'avais aucun moyen. Et il a fallu ce petit... Il y a eu deux déclics. Le premier déclic, donc il me dit, va faire un jeûne. Je me dis, je suis en train de toucher un fond, quitte à essayer quelque chose de nouveau, on y va. Donc je suis parti jeûner dans le Morbihan, et je me suis dit, au moins pendant cette semaine, je ne vais pas boire. Et tout de suite, au bout du deuxième ou troisième jour, j'avais envie de brouter l'herbe avec les vaches. C'était un truc... Oh, la faim ! Et en même temps... Du coup, tu ne penses pas à boire, si tu as faim. Non, et puis il n'y a pas de tentation. C'est surtout ça qui est important. Et l'anecdote amusante, c'est qu'à un moment, on est passé par Pontavenne, puisqu'on marchait, c'était un jeûne randonnée, et je n'avais plus tellement faim. Et en passant par Pontavenne et en voyant les fontaines de chocolat, la faim est revenue tout de suite. Boum ! Mais bref, je passe le jeûne. C'est assez étonnant, parce qu'à la sortie d'un jeûne d'une semaine, toutes tes sensations, tous tes sens, tu les récupères. L'odorat, le toucher, la vue, tu es tout d'un coup en espèce d'osmose avec la nature. Je n'avais jamais vécu ça. Et surtout, ce qui se passe, c'est que je reviens à Paris, ils m'avaient foutu tellement la trouille en me disant, si vous ne faites pas de remontée alimentaire, si vous reconsommez un verre de vin, c'est l'œdème de l'estomac, donc j'étais pété de trouille. Bref, je me retrouve dans un restaurant, et une amie m'appelle, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Elle me rejoint, et elle me dit, mais t'es allô ? Je lui dis, écoute, je suis flippé. Je reviens à la jeune, donc je ne vais pas reprendre un verre de vin tout de suite. Elle remarque que tu es allô ? Elle voit tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Et je trouve que c'est une amie qui était abstinente depuis déjà 15 ans, et qui me dit, écoute, Stéphane, ce coup-ci peut-être, tente le coup encore demain, 24 heures. Je dis, ok, bon, allez, 24 heures. Et paf. En anglais, il y a un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle Gift of Desperation. Donc c'est un peu ce cadeau du désespoir. Et donc là, je me suis engouffré, j'allais dans cette aventure, donc je suis allé dans des thérapies de groupe, j'ai commencé à m'accrocher un jour à la fois. J'ai trouvé le concept assez marrant, assez génial. Je me dis, ouais, un jour à la fois, ça vaut le coup. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé pour ce qui allait arriver, qu'est-ce que j'allais, le mur, j'allais me prendre dans la gueule. Ah oui, oui, non, mais en fait, la philosophie de ces groupes de paroles qu'on peut nommer, c'est A ou ENA. Et puis il y a une chose qui est fantastique aussi. Elle sert dans tous les moments d'autre vie. Je pense aussi, on est des gens, le dépendant est quelqu'un qui s'est isolé du reste du monde parce qu'il se sent incompris, il se sent seul. Et tout d'un coup, il se retrouve dans une communauté qui le prend à bras-le-corps. Et là, tu dis que ces gens, c'est des extraterrestres. Et en fait, j'ai comparé souvent ça au début en me disant, c'est comme des gens dans un avion, il y a un crash, il y a des survivants. Il n'y a que ces gens entre eux qui peuvent communiquer et comprendre ce qui s'est passé. C'est comme les mecs, ils se sont crachés dans la cordière des Andes. C'est le même concept. Ils ont arrêté de donner des interviews à un moment parce qu'ils disaient, vous n'allez pas comprendre ce qu'on a vécu. Et c'est pareil. C'était Bowie, je crois, qui disait la spiritualité. C'est ce que j'ai mis dans mon dernier livre. Oui, c'est ça. C'est génial, cette phrase. La religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer. Et la spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. J'aime beaucoup. C'est dans ton livre, Dans les yeux d'Electra. Dans les yeux d'Electra qui vient de sortir. Exactement. Très beau livre sur la communication animale. On en va parler un petit peu. Parce que ça fait partie de tout ce qui t'a sauvé. Parce qu'on dit aider pour des choses qui ne sont pas vie ou de mort. Mais je pense que pour l'addiction, on parle quand même de vie ou de mort. Donc c'est sauvé pour moi. Les groupes de parole ou le yoga. Là, on va y venir. Parce que là, tu te retrouves à avoir trois mois d'abstinence grâce à ces réunions. Et puis, finalement, tu découvres que tu as un syndrome qui s'appelle le syndrome de la queue de cheval qui te paralyse. Tu es avec une amie, donc c'est Chantal ? Oui, c'est Chantal. Et tu te retrouves, en fait, elle remarque que tu as eu une incontinence. Je me pisse dessus. Voilà, on va le dire. Je me pisse dessus. Je suis avec ma chienne aussi. Tu ne t'en rends pas compte, c'est ça qui est fou ? Ce qui est fou, c'est qu'en début d'abstinence, après un mois d'abstinence, je vais sauver une chienne qui est abandonnée, qui va m'accompagner pendant 13 ans. Et ma chienne est là. Les chiens sentent tout. Tu sais, on dit qu'ils sentent quand les tsunamis arrivent. Oui, oui, tous les animaux, ils s'en vont. Voilà. Et puis bon, après, j'ai fait effectivement une enquête pour le dernier livre. Mais là, elle tourne autour de moi. Quelque chose ne va pas. Tout d'un coup, je mûrine dessus. Cet ami me dit, écoute, on va aller voir comment on passait à l'hôpital. On passe à Cochin. Je dépose ma chienne chez ma tante. Et à Cochin, c'est là qu'ils me disent, en fait, c'est une compression de la moelle épinière, ce qui fait que tu es scié en deux. Et donc, je suis opérant d'urgence. Je me réveille avec des couches, une sonde urinaire avec, on ne sait pas. On ne sait pas si tu vas remarcher. Non, on ne me dit pas que c'est foutu. On ne dit qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et effectivement, il y a un truc qui s'installe tout de suite. Il y a plein de choses, d'ailleurs, parce que c'est terrible. Et je pense que beaucoup de gens qui ont des accidents graves d'un coup comme ça. D'abord, il y a de la colère. En me disant, attends, c'est un truc de malade. Je suis enfin, je suis abstinent depuis trois mois. Je pense avoir une vie qui vaut la route. On m'a fait des promesses à la con. En disant, au bout de trois mois, tu fais des réunions tous les jours. Et au bout de trois mois, tu vas voir, les anges vont descendre des cieux. Et ça va être génial. Et je me retrouve avec des couches, une sonde urinaire. Et je me dis, mais c'est de la merde. C'est quoi ces anges ? C'est quoi ces anges de la deux balles ? Et donc, c'est de la colère. Ensuite, il y a une autre chose qui est fou. Il n'y a rien en soi de spirituel ni rien. C'est le syndrome qu'on appelle aux Etats-Unis le fight of light. C'est-à-dire que soit tu vas te battre tout de suite, soit tu plonges. Alors, ça peut être la dépression. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, tu ne veux pas voir le cauchemar qui s'annonce parce que là, je me suis dit, attends, je viens d'arrêter il y a trois mois. Je n'ai pas beaucoup d'armes pour avancer dans la vie. J'ai tout perdu, évidemment. Avec l'alcool. Avec l'alcool, tout le monde se barre. Mes petites copines au secours. Le boulot au secours, etc. Donc là, il y a ce moment où tu te dis quand même, ça me paraît très, très mal barré. Et là, il y a eu cette chose incroyable. C'est-à-dire que les personnes, les amis que j'avais rencontrés, avec qui je m'étais lié dans les réunions, c'est pour ça que quand tu parlais du lien, il est essentiel pour tout le monde, sont venus à l'hôpital. Et m'ont fait des réunions à mon chevet de lit d'hôpital. Et là, tu te dis, waouh. Parce que moi, évidemment, tout ce que j'ai envie, c'est de gober à peu près tous les médocs qui sont là. Pas pour me défoncer. Tu dis surtout que tu aurais envie de boire pour soulager cette douleur. Pour soulager, j'ai envie de prendre de la codéine et de la vodka pour que ça s'arrête. Parce que j'avais des douleurs chroniques. Il faut dire que la codéine, elle n'est pas autorisée dans les groupes NA. Non, non. Chez les AA, oui. Non, mais là, tu sais quoi ? Je vais te dire un truc, fuck. Je prenais... Il y avait une chose qui était très importante. Et ça, c'est important de le souligner. Personne au sein des groupes, si tu veux, n'est un docteur et ne peut préconiser oui ou non des médicaments. Et moi, c'était quelque chose que j'ai prôné. Je n'ai pas peur de le dire. Par contre, j'avais quelqu'un qui m'a accompagné, qui était à l'époque ce qu'on appelle un parrain. Il y a des marraines pour les femmes. Et lui, il m'a dit, tu prends juste la dose prescrite sur ton ordinateur. Voilà, si c'est prescrit, c'est prescrit. Mais sans ça, ce n'était pas vivable. J'avais même une pompe à morphine tellement j'avais mal. Moi, j'ai dû buter avec ça, parce que les antidépresseurs, par exemple, pour moi, si un psychiatre les prescrit dans certaines situations, dans mon cas, c'était l'hormonothérapie d'un cancer qui te flingue tout le moral, les hormones, tu es à zéro. Tu n'as plus rien, aucune envie. Je veux dire, soit je me laisse mourir ou soit je rechute. Je préfère de loin prendre des antidépresseurs pendant un moment. Et c'est vrai que les groupes, parfois, sont là à dire tout ce qui modifie le comportement. Il y a une rigueur. Je comprends le concept. Et puis, c'est vrai qu'après, ça, c'est leur sauce, comme avec les A qui sont plus... Ils disent, eux, ils sont surmédicamentés. Je pense qu'en fait, l'important, c'est que le moment où tu prennes la dose prescrite et deux, tu saches qu'à un moment, quand ce sera le moment où tu le sentiras, tu descends les médicaments et tu les arrêtes. Il faut une honnêteté par rapport à ça. Voilà, il faut une honnêteté. Et tu le sais par rapport à toi. Tu sais très bien quand tu te bullshites ou tu ne te bullshites pas, on le sait. Évidemment, ce qui a été difficile, c'est après la sortie de l'hôpital. Après, j'ai été habité chez ma mère. Donc, à 40 balais, c'était un peu... La chambre d'adolescents avec les posters de Gun & Roses, ça me foutait un peu les boules. Ça arrive. Je ne sais pas. Je te jure, quand j'en parle, tu vois, c'était il y a 15 ans maintenant quand même, je me vois dans cette chambre d'ado et je me dis, putain, quand même, la vie, il y a des tours de passe-passe qui sont quand même assez bizarres. Parce que je me suis dit très vite, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui m'arrive là ? Pourtant, je n'étais pas un grand sage, pas un grand bouddhisme, mais il y a un truc, je me dis, il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne de ça. Parce qu'il y avait un espèce de retour à la dépendance de l'adolescent. Et puis, je me suis retrouvé dans un état de dépendance aussi financière parce que travailler, c'était cuit. Et toujours cette colère. Et cette colère m'a accompagnée pendant des années. Et on y viendra parce que ce qui m'a fait tomber la colère, bien sûr, c'est de partager, être honnête, etc., dans les réunions. Mais c'est le yoga. Le yoga, oui. En fait, c'est marrant parce que... Enfin, ce n'est pas forcément marrant. En tout cas, chaque chose qui, à la base, n'est pas prévue pour que les groupes de paroles sont prévues pour arrêter de picoler. Puis, en fait, finalement, de la philosophie des A, tu apprends 24 heures à la fois, tu apprends cette voie intérieure. En fait, tu peux commencer à t'écouter parce que tu es abstinent. Donc, déjà, ça change tout. Tu peux commencer à écouter ce que ton corps te demande. Déjà, tu vas te diriger vers le yoga alors que tu n'avais aucun intérêt à cette pratique, à la base. Oui, mais en fait, tu vois, avant ça, il y a une chose qui est amusante. C'est qu'il y a une découverte importante que je pense qu'il existe chez chacun que soit un alcoolique, un camé, etc. Il y a une quête. Il y a une quête sous-jacente que j'apparais une quête, effectivement, intime. On peut l'appeler une quête spirituelle. Je fais toujours attention avec ce mot-là parce que, bon, les gens l'utilisent un peu tout et n'importe comment aujourd'hui. Mais il y a cette quête. Et donc, tout d'un coup, un jour, j'ai appris dans ces réunions un outil, c'est la prière. Et j'étais vraiment dans un sale état et un jour, j'en pouvais tellement plus. J'ai dit, j'ai deux solutions. Soit je saute par la fenêtre et on arrête les frais parce que c'est trop douloureux. Soit je prie et je me suis mis à prier. Ce n'était pas un dieu, c'était une puissance parce qu'on l'appelle puissance supérieure. Ça n'a aucune importance. Moi, je m'en fous. C'est l'intention, c'est la foi. Elle peut être en soi, la puissance supérieure aussi. Ça, on le sait plus tard. On l'a là. Et donc, je prie. Et un jour, c'est ma cousine américaine qui passe à Paris qui me dit, j'ai quelqu'un à te présenter. Et elle me présente cette prof de yoga qui était de passage à Paris. Thérèse. Thérèse. Et elle me regarde droit. Une femme vraiment avec un gros charisme. Et elle me dit, écoute, j'ai aidé des cas dans le tien. Je lui ai dit, c'est ça. Elle me dit, en faisant du yoga. Et je me marreille en me disant, mais t'es dingue. Je ne peux même pas me pencher tellement j'ai mal. Je peux à peine marcher. En plus, tu étais plutôt branché sport de glisse. Oui, moi, j'aimais le surf, le tennis. C'est ce qu'on apprend. C'est l'éducation que j'ai reçue. Donc, la compète. Et on réalise beaucoup plus tard, après le yoga et d'autres pratiques. Il n'y a pas que le yoga, que la compète, en fait, on ne l'amène qu'avec soi-même. Et donc, pour la faire rapide, j'ai senti encore une fois que c'était une deuxième main tendue du destin. Après celle d'avoir arrêté l'alcool. Et j'ai dit, OK, je vais venir te rejoindre en Allemagne. Elle enseignait dans un monastère zen. Il n'y a que des signes en plus tout le temps parce que tu apprends après que c'est son mari aussi. Elle trouve que son ex-mari était un ancien cocaïnomade. Donc, il se trouve qu'elle avait intégré les étapes, donc ce programme de rétablissement. C'est quand même fou de trouver un yoga qui intègre les étapes. Mais le yoga, c'est la même chose. La philosophie du yoga. C'est transmettre le message. C'est transmettre et c'est commencer par soi, sortir de son égocentrisme, faire cette pratique quotidienne, être à l'écoute de soi, du corps. Et à ce moment-là, on est capable de créer le lien avec l'autre. Seulement à ce moment-là. Mais tu sais ce qui est étonnant ? C'est que très vite, j'ai commencé à pratiquer, je suis passé par toutes les phases de colère. Plus j'étais en colère, plus j'avais mal. Donc, il a fallu m'apprendre à respirer, donc à faire ce qu'on appelle du pranayama. Oui, parce que finalement, ton livre, il s'appelle Respire, ton premier livre, au-delà du yoga. Parce que moi, j'ai découvert le yoga, mais la vraie révélation pour moi, ça a été le pranayama, c'est-à-dire les méthodes de respiration, de souffle du yoga. C'est-à-dire, si j'ai une demi-heure devant moi le matin, je ne vais peut-être pas faire de posture. En fait, je ne vais faire que de la respiration. Tu sais, il faut que l'énergie dans le corps circule. Quand l'énergie, quelque part dans le corps, se bloque, c'est la maladie. Mais ça peut être juste une migraine, comme ça peut être un cancer. Et c'est ce que m'apprend ma professeure. Et je commence à l'écouter, et puis je me dis, je n'ai rien à perdre. Donc, elle m'apprend cette respiration, différentes techniques de ses respirations. Je réalise aussi qu'en faisant ces techniques de respiration, ça calme la colère, ça calme donc les douleurs sur les terminaisons nerveuses, etc. Donc, je lui fais confiance. Ce qui se passe tout de suite aussi, très vite, c'est que je fais un transfert. Alors, la prof, c'est ma mère, ma petite copine. Je me dis, c'est Dieu. Enfin, tu vois, c'est très intéressant parce qu'on a ce besoin d'identification très, très puissant. Et à un moment même, je me suis dit, tu sais quoi, le yoga, ça me plaît beaucoup. On va arrêter d'aller se trimballer des réunions à deux balles avec des losers. Donc, j'ai eu ce sentiment en me disant que le yoga, c'est au-dessus et je n'ai pas besoin. C'est une question que je voulais te poser justement. Est-ce que finalement, avec du recul, est-ce qu'il y a une solution qui est plus importante que les autres ou est-ce que c'est intégratif, tu as besoin de tout pour que ça fonctionne ? Personnellement, parce que moi, dans ce podcast, j'essaye aussi de rappeler aussi d'où je viens et ce que j'ai réussi à faire ou pas justement. quand j'ai cru que le yoga était mon salut, en fait, je ne connaissais pas encore les groupes et je n'ai pas tenu l'abstinence au-delà de deux ans parce qu'il me manquait quelque chose. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, j'ai compris pour plein de raisons mais une bonne raison, je te la racontais, c'est une jolie anecdote et je l'ai entendue un jour parce que de temps en temps, quand tu demandes de l'aide, quand tu demandes des choses, il y a des choses qui se passent, qui les signent et en fait, un jour, donc j'avais ce doute et un jour, j'étais dans une réunion de thérapie de groupe et il y a un mec génial que je trouvais génial qui raconte cette histoire incroyable. Il dit voilà, il avait 20 ans d'abstinence et il trouvait que c'était très bien mais que la spiritualité lui, donc il est parti au Tibet et il a fait cette fameuse retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours qu'on peut faire et moi je m'étais dit un jour, je me prenais pour Bouddha, j'irais faire ça mais tu ne parles aucun courage pour le faire. Bref, et il raconte qu'il a fait cette retraite qui revient après cette expérience incroyable et qu'il a rechuté parce qu'il a oublié l'essentiel, c'est qu'il était malade, il avait une maladie. En fait, les groupes rappellent qu'on est malade et qu'on ne peut pas s'éloigner des groupes. Tout ce que tu vas mettre devant, tout, tu vas le perdre. Et moi, c'est la leçon que j'ai apprise. Donc j'ai compris aussi en discutant beaucoup avec ma prof de yoga que ma priorité, ma pratique, C'est ton rétablissement. Mon rétablissement, c'était d'aller dans les réunions, de travailler les étapes. Deux, évidemment, la chose extraordinaire qui existe dans le yoga, c'est de devenir moi-même un passeur, c'est-à-dire transmettre ce qu'on appelle le message à d'autres dépendants et je fais la même chose aujourd'hui parce qu'à la fin de tout ça, elle m'avait demandé un investissement de trois ans que j'ai tenu et donc ça a tout transformé mais je continuais, elle m'a dit et on travaillait parce que dans les réunions, dans le programme, il y a des thèmes qu'on aborde qui est le ressentiment, le pardon, etc. qui existent dans la philosophie du yoga. Donc je travaillais une étape dans le programme des Alcooliques Anonymes et en même temps, je la travaillais sur un plan philosophique dans le yoga. Donc surtout, c'est le ressentiment, le pardon, le mot que je ne pouvais pas supporter de prononcer, c'était le mot gratitude parce que j'étais toujours en douleur. Oui, mais rien à secouer. Tu connais gratitude, je t'en collerai. Moi aussi, mais les pires, c'est les cours de yoga où dès le début, on vous demande d'être dans la gratitude. Je ne supportais pas. En plus, le côté Béa, les yeux fermés avec un petit sourire de Bouddha sur la bouche, je ne supportais pas ça. Mais en même temps, j'ai découvert une chose, c'est que dès que tu as une peur, dès que tu as une résistance, il faut aller chercher derrière. Il y a un truc à découvrir derrière. Parce qu'elle t'a dit, en tout cas, le rétablissement, la guérison va venir de toi. Déjà, c'est surtout l'action. On te donne des outils, tu dois agir. Je reconnais que maintenant, elle a eu raison, elle a été hyper dure. Parce que moi, j'étais là, un jour, elle m'a dit en anglais, I'm not gonna spoon you. Je ne vais pas te donner la tétée, ça veut dire. Tu me prends pour qui ? Maintenant, c'est à toi de bouger ton cul, c'est à toi de faire les choses, à toi de pratiquer tous les matins, à toi de réciter tes mantras le soir. Mais tu sais que c'est... En tout cas, cet épisode, c'est pour ça que je l'attendais depuis longtemps, parce que ça regroupe un peu tout ce que moi, j'ai fait pour aller mieux. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, parce que je voulais expliquer le slogan de ce podcast, c'est un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et en fait, ce n'est pas du tout cuit. Moi, quand je ne fais pas mes réunions, quand je ne fais pas mon yoga, quand je ne fais pas ma respiration, malheureusement, c'est comme ça. J'aimerais être comme d'autres gens qui n'ont besoin de rien et qui se laissent vivre. Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être comme ça. Mais je veux dire, je sais que c'est une discipline et qu'il y a la même chose entre les réunions et le yoga, c'est d'appliquer en dehors de la réunion, en dehors du tapis de yoga, ce que tu apprends. Et en fait, malheureusement, il y a des gens qui restent fermés sur leur pratique et ce dont on a besoin, et c'est une des traditions, des principes spirituels les plus importants, c'est l'ouverture d'esprit. Oui, et puis surtout, je pense que ce qu'elle m'a dit un jour, elle m'a dit, tu comprends, moi, je t'apprends ce qu'on appelle yoga. Donc, on le sait maintenant, évidemment, tout le monde le sait, c'est surtout l'union du mental et du cœur parce qu'en fait, le grand exercice dans beaucoup de choses, c'est descendre du mental dans le cœur où c'est l'énergie qui est la plus puissante. D'ailleurs, aujourd'hui, on a découvert que le cœur est 5000 fois supérieur en rayonnement magnétique que le cerveau. Et déjà, dans toutes les anciennes écritures bouddhistes, dans les Vedas, l'intelligence est dans le cœur. Et ma professeure de yoga dit toujours, pratique avec le cœur en avant, et je trouvais ça très naïf et con. Il faut ouvrir le cœur, il y a le fameux, c'est Thierry Janssen qui a fait un livre merveilleux. J'ai beaucoup Thierry Janssen. Moi aussi, j'adore. Je rêve de le recevoir aussi. C'est-à-dire, quand il parlait d'ouvrir le cœur, il parlait vraiment d'ouvrir en respirant avec la poitrine, d'ouvrir la cage thoracique, de mettre les épaules en arrière, d'agrandir, en fait, le spectre du cœur aussi. Voilà, son rayonnement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, en ouvrant, tu as l'impression que tu te rends vulnérable alors que c'est l'inverse. Accepter sa vulnérabilité est une force. Et c'est ça que les gens... Et donc, le yoga, en fait, et elle m'a dit, maintenant, quand tu vas sortir de ce monastère zen où tu as tout appris pendant beaucoup d'appris dans trois ans, l'important, c'est quand tu rentres chez toi à Paris, tu continues ta pratique au quotidien, c'est-à-dire, mais même dans la rue. C'est-à-dire, moi, elle m'a dit, si tu ne continues pas à pratiquer, même quand tu dis bonjour à quelqu'un, quand tu marches, donc cette espèce de ce qu'on appelle de méditation pleine conscience tout le temps, c'est-à-dire marcher d'une certaine manière. Bon, quand j'étais avec ma chienne, j'allais dans la nature et je marchais avec une espèce de conscience de la nature, pas en tant d'être ce qu'on est souvent spectateur, mais d'être dans la nature, comme sont les animaux, ils font partie intrasèques de la nature. Nous, on est là, on dit, ah, jolie couche de soleil, ah, regarde ceci, la belle plante. On n'est pas dans la nature. Et donc, j'ai appris ça par la pratique et c'est ça. Et l'autre chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, tu transmets. Alors là, j'étais dans la merde parce que je me suis dit, comment je vais transmettre ? Je n'ai aucune idée. C'est chiant d'être prof de yoga. Donnez-le-moi toute la journée, c'est épuisant. Je me disais, je ne vois pas ça. Et puis un jour, elle m'a montré un film, des petits films qu'elle avait fait, elle, parce qu'elle avait une association qui allait aider des enfants traumatisés par le tsunami au Sri Lanka. Et je me suis dit, tiens, le yoga peut aider des enfants à sortir de leur traumatisme. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire dans ce sens-là. Et donc là, je me suis envolé. « Breathe ». Voilà, c'était le premier film, « Breathe », que j'ai fait. Tu vois, les clins d'œil, ils sont dingues parce qu'elle m'a aiguillé vers le centre de yoga Yangar de Paris où j'ai fait un yoga thérapeutique parce qu'il fallait encore beaucoup, beaucoup de travail pour que je retrouve ma mobilité. Et là-dessus, je rencontre une jeune femme, on devient amie. Et je lui parle de mon projet. Je lui avais fait courte. Elle me dit, écoute, je vais te faire rencontrer mon boss. Ça lui arrive. Il est mécène d'aider des gens à réaliser. Leurs œuvres artistiques. Je lui dis, écoute, super. Je prépare mon pile. Il t'arrive pas mal de merde, mais en même temps, t'as une sacrée bonne étoile. Là, elle a été dingue parce que j'ai rendez-vous. Je rentre dans un bureau assez étonnant, assez grand, place François 1er. Et donc, je sers la main de François Pinault qui me dit, on déjeune ensemble, et à la fin, il me pose une question simple. Il me dit, pourquoi vous voulez faire ce film ? Et je lui dis, vraiment naturellement, je lui dis, écoutez, si je fais ce film sur le yoga, c'est que si jamais le mec qui joue au PMU dans mon café à côté de chez moi, qui est au chômage, ça peut l'aider, j'ai gagné mon pari. Et il m'a dit, je comprends la dimension sociale de ton film. Et il a dit, ok. Voilà, c'est parti de là. Mais c'est vrai que tu parcours le monde. Et en fait, le plus important, c'est de voir à quel point il peut aider dans des centaines de circonstances, des gens qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres au niveau de l'âge, du sexe, de la classe sociale. C'est incroyable. Il n'y a pas de secret. Tu sais, quand j'ai été sur le colère de la mort, c'est trop long, je ne vais pas tout raconter sur ce film, mais quand même, il y a eu ce que j'appelle, on appelle aujourd'hui, les gens ont peur quand on dit des mots en sanscrit, mais gourou, ça veut dire juste celui qui enseigne, celui qui écarte l'obscurité. Celui qui fait passer de l'ombre à la lumière. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est bon. C'est comme si j'ai rencontré un maître, il y a des maîtres d'école, des maîtres en philo. Et donc, j'étais dans ce couloir de la mort et il y a ce prisonnier qui pratique. Et quand même, je me dis, je sais que le mec va être électrocuté. Et je lui dis, mais pourquoi ? Parce que... Il me dit, oui, mais grâce au yoga, je vais partir en homme libre. Et là, je me suis dit, putain, c'est puissant. Ah oui, c'est le gars qui a trouvé un livre de yoga et qui s'est mis à pratiquer. C'est un autre, c'est Michel Beaujour. Ça, c'est incroyable parce que j'ai toujours pensé à ça, en fait, que grâce au yoga et à la méditation, il ne pouvait plus rien m'arriver. C'est-à-dire que, d'abord, je n'ai plus peur d'attendre, je n'ai plus peur de m'ennuyer, je n'ai plus peur d'être enfermée. Le confinement, pour moi, c'était extraordinaire parce que même dans une pièce, tu mets un tapis yoga et ça va. Oui, ça va. Lui, Michel Beaujour, c'est une autre histoire. Je l'ai rencontré sur le parcours. Je ne l'ai pas mis dans le film parce qu'il y avait déjà eu un film de fait sur lui. Il y avait un film dont le titre est un des meilleurs titres de film, je trouve, c'est « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Je trouve ça génial. J'adore. C'est extraordinaire. Il a passé 13 ans, il a une longue histoire de braqueur, etc. Il a passé 13 ans en cellule d'isolement et il a pratiqué à un tel niveau que la personne qui me l'a introduite m'a dit « Ce mec traverse les murs ». Et en fait, il y a eu deux personnes dans ma vie… Il aurait pu s'enfuir vraiment en télépathie. Oui, il l'a fait. En télétransportation, pardon. Il l'a fait en hélicoptère d'abord. Oui, c'est vrai, il l'a fait deux fois. C'est lui qui s'est évalué deux fois en hélicoptère. Depuis, ils ont mis des filets dans les prisons. Le mec, il est dingue. Le yoga libère. Il s'est pris une balle dans la tête. Et en fait, il y a eu deux hommes où j'ai été obligé après l'entretien avec lui et un autre qui est donc ce maître indien Beka Asayangar qui a amené cette pratique en Occident où je suis reparti épuisé parce que c'est des hommes qui sont dans une telle vibration, les vibrations qu'ils ont sont tellement hautes que tu sors d'un entretien avec eux, tu es épuisé. Mais c'est pour montrer à quel point cette pratique monte tout ton corps en vibration. Sachant qu'encore une fois, quand les vibrations sont très basses, c'est là que les dépressions arrivent, c'est là qu'on peut choper des virus de merde, etc. tant que c'était... Alors nous voilà chez toi finalement puisqu'on a eu un petit problème technique. La fin de l'épisode a été miraculeusement... Je dis miraculeusement parce que je suis heureuse de te revoir et elle a été effacée et j'aimerais qu'on reprenne notre discussion si ça ne te dérange pas. Non, on reprend. On fait de l'action, toujours. On est chez toi et c'est presque mieux. C'est presque mieux. Il y a Cody qui est à nos pieds. Voilà, il était déjà là. Il était déjà là. Il continue à nous soutenir. Justement, il tombe bien parce que moi, j'ai réécouté ce qu'on a enregistré et je me rends compte qu'on n'a pas discuté de la communication animale et du rôle qu'elle a eu à jouer dans ton rétablissement ou en tout cas dans ta santé mentale, dans ta santé physique parce qu'un chien, ça aide aussi à faire du sport tout simplement. Oui, déjà. Mais il y a une chose aussi qui est étonnante. Je m'en suis aperçu assez vite au bout de 6-7 mois après l'avoir recueilli à l'ASPR. En fait, quand j'étais dans une reconstruction et qu'on est dans un processus extrêmement égocentrique et c'est quasiment une urgence parce qu'il faut tout se reconstruire. Notre attention est fixée sur nous. On est déjà dans une démarche très égoïste dans la consommation mais du coup, elle m'a permis de sortir de moi et c'est-à-dire m'occuper d'elle, de lui donner à manger, de faire attention à sa santé, etc. Et du coup, oui, d'aller marcher, de reprendre une activité physique puisque le yoga est arrivé plus tard et cette chaîne est arrivée mais on ne pouvait pas... C'est complètement fou puisqu'en fait, quand je suis finalement sorti de l'hôpital, j'ai récupéré 6 mois après mes opérations et donc du coup, elle m'a obligé. Je n'avais plus de boulot, je n'avais plus rien. C'était le désert affectif. La seule chose que je pouvais faire, c'était sortir mon chien et aller à des thérapies de groupe et travailler, travailler, travailler pour rester, je vais dire, en vie parce que j'avais qu'une envie. Il y a des moments, la souffrance était telle que j'en avais ras-le-bol mais j'avais un être dont je devais prendre soin qui n'était pas moi et cette chaîne, ma pyramide, gardait le cap en fait. Je pense qu'on peut vivre la même chose avec un enfant mais souvent, les addicts rechutent profondément avec un enfant parce qu'en fait, il y a non seulement la responsabilité mais c'est trop grand. C'est-à-dire, en fait, on sait que ça va être toute la vie. Soudainement, le poids est si lourd peut-être qu'un animal et à ce côté-là peut-être comme un compagnon. Peut-être. Moi, je n'ai pas eu d'enfant donc je ne sais pas. Il y a une chose qui est dingue, c'est que cet être de poil déboule dans ta vie et tout d'un coup, tu as une espèce de bouffée d'amour quotidienne. Dans ses yeux, dans la manière... Enfin, c'était une chaîne extrêmement affective donc elle se sentait. Et quand, au bout de deux ans, j'ai commencé donc à faire ce yoga, le yoga thérapeutique dont on parlait, elle se mettait à côté de moi sur le tapis. Quand j'étais en position de relaxation en shavasana à la fin, je sentais qu'elle se connectait à moi. Les animaux se mettent sur... On en a parlé avec les gens que j'ai rencontrés sur notre niveau vibratoire mais à 300%. C'est un truc de fou et c'est comme ça qu'ils ressentent nos émotions. J'ai vécu ça, j'avais un chat que j'ai lâchement abandonné à la campagne chez ma belle-mère parce que je trouvais que ça me faisait de la peine de l'avoir tourné en rond et en fait, elle vit sa meilleure vie, elle attrape des souris, elle grimpe aux arbres mais je n'avais pas une connexion avec cet animal. Je pense que je n'y arrivais pas, je n'ai pas été habituée, je n'ai pas été élevée comme ça et en fait, ce livre-là, dans les yeux d'Electra, il nous amène vraiment à nous questionner sur la connexion qu'on a perdue avec la nature, les animaux et les autres en général et quand on sait que la maladie de la dépendance c'est la maladie du lien, je pense que ce n'est vraiment pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard et puis c'est marrant parce que comme j'habitais dans le 15e à l'époque et j'allais la balader au champ de Mars, du coup, les chiens font connaissance, tu fais connaissance avec les humains, avec ceux qui ont les chiens et du coup, le lien se fait. Est-ce que tu as rencontré une femme par exemple grâce à ton chien ? J'espérais, je me disais par moments vas-y, je voyais une fille mignonne sans déconner que ça m'est arrivé et ça arrive. Je pense que tout le monde ferait ça. Déjà, les gens font ça avec des bébés. Donc, j'ai dit vas-y, je me suis dit que je suis dans les seins d'Almatien mais non, jamais. En fait, je te le dis honnêtement, jamais. Mais par contre, j'ai eu des liens très forts et aussi, il y a cette anecdote que j'ai mis dans le livre que j'aime beaucoup. Donc moi, j'étais très centré sur moi et cette chienne m'a permis de sortir de cette introversion que j'ai, naturelle. Et un jour, j'avais rencontré cette femme âgée dans le quartier qui baladait quasiment son petit Yorkshire au même moment que moi, je baladais Electra et elle adorait Electra et elle me disait souvent laissez-moi votre chienne, elle monte avec moi dans mon appartement, je lui donne des jouets, etc. Elle redescendait avec et moi, ça me saoulait d'aller monter dans l'appartement de cette dame, etc. Bref, pour faire court un jour, j'ai décidé de l'accompagner et j'ai vu cette femme monter quatre étages toute seule avec son petit Yorkshire rentrer dans cet appartement un petit deux pièces où on sentait le poids de sa solitude et là-dessus, elle m'a dit merci, merci, vous ne vous rendez pas compte, mon mari est mort, je suis tout seul avec mon petit Fidji, c'était le nom des îles où elle avait été en voyage de noces avec son mari. Tu n'aurais jamais été vers elle sans... Non, et je suis sorti de là en me disant t'es vraiment qu'un con, écoute les autres, penche-toi un peu plus sur la vie des autres parce que t'es pas le seul à souffrir et donc cette chaîne m'a donné beaucoup de leçons comme ça au départ un peu subliminal mais petit à petit j'ai bu ces leçons et cette chaîne m'a amené à aller vers l'autre et en allant vers l'autre c'est là où on revient vers soi, c'est ça qui est passionnant. C'est en donnant qu'on reçoit. Si on veut de l'amour on donne de l'amour. Elle m'obligeait et moi je râlais parce que j'étais très râleur et en plus j'avais mal tout le temps donc j'étais dans une espèce de colère permanente et cette chaîne m'a permis de j'allais dire presque d'apaiser cette colère parce qu'elle ne me donnait pas le choix et c'était amusant d'ailleurs quand j'allais en thérapie de groupe et qu'on était par exemple dans une réunion on était en cercle Elle accueillait les nouveaux Elle accueillait les nouveaux moi j'étais un truc de fou et après ceux qui allaient vraiment sérieusement ceux qui allaient le moins bien elles venaient se coucher à leurs pieds et c'est ce que je dis dans le livre c'est ce qu'on appelle comme il y a des enfants indigos il y a des animaux indigos qui viennent dans ta vie avec une mission et ils vont partir le jour où la mission est remplie et elle est morte le jour où j'ai fini mon film debout mais vraiment je l'ai fini c'est à dire que c'était le mixage c'est à dire qu'on avait fini le montage et c'était à Barcelone je finissais de mixer le film là-bas elle était en train de mourir à Paris je suis rentré en catastrophe et le film s'est terminé il était prêt à diffuser à distribuer au cinéma et elle est partie c'est fou ah non mais c'est et après avec le recul petit à petit j'avais fini un autre livre qui s'appelait Écoute justement sur les vibrations donc j'en parlais un petit peu un petit peu et là je me suis dit il faut que j'en parle il faut que j'aille plus loin et j'avais envie de raconter mon histoire mais comme j'ai fait avant c'était raconter l'histoire des autres aussi et de voir comment parce que j'ai rencontré effectivement des gens qui sont ce qu'on appelle des communicateurs qui communiquent avec les animaux et donc j'ai fait une enquête comme j'avais fait sur le yoga et le son et là j'ai eu des révélations parce que un peu avant de mourir j'ai appelé cette femme qui était une amie de ma cousine qui habite aux Etats-Unis dans le Vermont et je n'ai pas pu aller je voulais aller la voir mais il y avait le Covid donc je n'ai pas pu voyager vous avez fait un zoom on a fait un zoom elle ne voyait pas Electra elle était à tes pieds ça c'est incroyable aussi elle me dit des trucs de dingue je me dis mais tu as appelé ma cousine elle dit elle est par terre couchée à ta droite quand tu écris et elle ne l'avait même pas vue non elle n'avait pas vue elle me dit elle aime bien elle est assise là c'est l'endroit elle te sent le plus centré je me dis mais elle est en train de voir je regardais dans l'écran si elle pouvait voir et puis elle a dit d'autres choses dont elle a décrit une scène qui s'était déroulée trois ans auparavant en Bretagne où j'ai présenté debout où il y a eu une scène extraordinaire où j'avais appris Electra avec moi parce que je n'avais pas le choix parce que je n'ai plus de dogseater etc on fait trois heures de bagnole pour aller à l'arène je suis éreinté je descends dans la salle et je la laisse à l'extérieur je ne me sentais pas bien j'avais des vertiges j'avais mal au dos et donc je n'assure pas dans ma conférence super pied et à un moment la porte du cinéma s'ouvre et je vois Electra qui en a profité il y avait un retardataire qui est rentré pour se faufiler descendre les escaliers et là tout le monde s'est mis à applaudir elle s'est couchée à mes pieds et je me dis waouh et en fait trois ans plus tard elle dit à cette communicatrice elle décrit la scène en disant j'ai senti qu'il n'allait pas bien il fallait que je fasse quelque chose et donc j'ai fait diversion et honnêtement je n'en parlerai pas je n'aurais pas écrit si c'était exactement ce qui s'est passé et là je me suis dit waouh et donc j'ai écouté vraiment d'une manière assez différente ce qu'elle m'a dit après puisqu'elle communiquait elle me disait Electra me dit de te dire blablabla etc il y avait une chose très touchante et ça j'y crois profondément elle me disait qu'il arrête de penser à ma mort nous les animaux nous ne pensons jamais à la mort on est dans l'instant présent en permanence et je me suis dit cette chienne est encore en train de me donner une leçon avant de mourir la sagesse elle t'avait quand même empêché de boire à plusieurs reprises elle avait éloigné quelqu'un d'alcoolisé en fait c'est marrant mais je crois qu'il je sais toujours un soir où t'avais vraiment envie de boire en fait il y a eu deux choses d'abord ce qui était très étonnant c'est dès qu'elle voyait des sans-abri ou des mecs dans la rue qui étaient complètement bourrés elle aboyait dessus alors c'était une chaîne hyper calme donc je me dis quand même il y a cet instinct de protection et ensuite effectivement il y a eu un jour je crois que ça faisait cinq ans que j'avais été opéré cinq ans de douleurs chroniques et là je me suis dit ça va être ça toute ma vie et ce jour-là je suis passé devant un traiteur qui était à côté de la maison j'ai pris toutes les bouteilles de rosé j'ai sorti tous les médicaments que j'avais à l'époque pour la douleur et je peux dire qu'il y avait morphine codéine il y avait même de la kétamine j'ai tout mis sur la table et j'ai dit qu'on va arrêter les frais et Electra est arrivée devant moi elle m'a regardé et je te jure que j'ai vu genre fais pas ça et j'ai hésité je me suis dit écoute ça va aller on va s'occuper de toi et je me suis dit non et j'ai tout foutu à la poubelle je me suis levé et je l'ai sorti alors avec toutes ces histoires incroyables sur Electra j'imagine que le deuil a dû être très complexe est-ce que t'as eu peur de rechuter à ce moment là ? non alors étonnamment tu vois il y a eu des choses il y a eu des ruptures sentimentales je sais que tout ce qui touche l'affect chez indépendant est la chose la plus le fameux lien c'est la chose la plus dure et je sais j'ai un ami qui lui il a eu le sida il a eu des arrêts cardiaques et la fois où il a failli rechuter c'est quand il a eu une rupture affective et je suis convaincu aujourd'hui que c'est le danger ultra danger pour tout dépendant c'est ce et d'ailleurs je vais te dire même dépendant ou pas dépendant les gens tuent par amour se suicident par amour complètement mais moi j'ai l'impression que si une belle histoire s'arrête quand on est très amoureux on a l'impression que plus rien ne vaut la peine voilà exactement donc de toute façon on se dit tu sais quoi avant de mourir déjà on va consommer on va consommer mais ce qui est étonnant autant je l'ai eu dans une rupture affective où j'ai eu cette envie d'anesthésier la douleur et autant quand Electra est morte je ne l'ai pas eu par contre j'ai dû quitter l'appartement où on est parce qu'elle est morte dans cet appartement et je suis parti habiter ailleurs pendant 15 jours parce qu'il y avait une chose qui me manquait c'était un animal tu vois Cody il est là il est allongé mais moi je perçois sa présence je perçois sa respiration et le soir Electra ce qu'elle aimait c'est d'entendre des petites griffes sur le parquet et je l'entendais se mettre sur le canapé souffler et c'est ultra apaisant d'ailleurs ils ont fait des analyses scientifiques quand tu caresses un chien quand tu regardes un chien dans les yeux tu as une poussée d'oxytocine la poussée d'oxytocine c'est par exemple quand l'enfant regarde sa mère c'est entre les amoureux aussi quand on touche quelqu'un donc ça c'est donc ça c'est voilà donc ça oui le deuil d'Electra et c'est c'est incroyable parce qu'elle est là après on va partir dans un truc qui pour des gens c'est beaucoup trop loin et trop perché pour ce podcast peut-être aussi peut-être pour ce podcast mais en tout cas tu sais elle est dans mes rêves et ça c'est déjà chouette c'est super moi je considère que quand quelqu'un est dans mes rêves c'est qu'il a un message à me donner c'est clair après cette histoire tu as eu évidemment envie de creuser la communication animale donc dans ton livre on voit un moment extrêmement émouvant avec un cerf kenzo incroyable parce que moi c'est mon animal totem alors ça aussi on ne va pas pousser non plus dans ce podcast mais c'est mon animal totem et je me reconnais totalement dans le cerf déjà parce qu'en fait il renaît au printemps je crois je ne sais plus à quel c'est bois renait pour moi j'ai l'impression de passer ma vie à mourir et à renaître ouais et puis les cerfs on dit dans les légendes que leurs bois sont reliés au cosmos moi je crois à tout ça il y a eu le cerf kenzo donc où tu t'es ancré dans la terre et tu as laissé ton ouïe te guider et il est venu à toi alors qu'il ne s'approchait pas il a posé son museau sur ton front oui en fait c'est une femme justement qui est communicatrice animale qui a un don c'est Laurence du gars fermant et on était elle fait des stages donc on avait des reconnexions avec des chevaux qui sont des chevaux très très belles épisodes massifs avec Norma je ne peux pas tout raconter mais c'est vrai que là le lien il est très très fort puis il y avait une femme qui avait une peur viscérale des chevaux et ces chevaux l'ont entouré elle a repris confiance et après elle nous a amené dans une réserve et en Aveyron et là j'ai dans cette réserve extraordinaire elle nous demande de nous bander les yeux donc on est au milieu d'hectares de forêt entre c'est une réserve de cerfs de dindes de biches il y avait même des lamas et on a fait et à un moment on se bande les yeux et ce qui se passe c'est que tu te bandes les yeux tu lâches sur le jugement sur donc du coup tu n'es plus que dans le ressenti que dans les sens et c'était génial parce que du coup tu entends les sabots des cerfs et des biches tu ne sais pas qui s'approche qui s'en va et la peur disparaît et tu lâches mais tu lâches prise complètement et donc j'ai eu ce moment j'allais dire de grâce assez étonnante où j'ai senti ce cerf approcher je me dis c'est pas possible je suis en train de délirer et il y a eu cette connexion qui s'est faite et après avec les différents les autres participants on a partagé l'impression qu'on a eu et il y a eu cette image et c'est difficile en quelques mots de le décrire mais c'est une image comme quoi il avait comment te dire touché effleuré ce qu'on appelle la glande pinéale qu'on a au milieu du le troisième oeil le troisième oeil si tu veux ce qui est étonnant c'est d'ailleurs dans la religion catholique ils en parlent pas tellement mais il existe parce que par exemple à Rome il y a une place où il y a un pain la glande pinéale a la forme un pain et en fait j'avais cette vision là du cerf qui magnifiait cette vision et j'en ai parlé aux autres participants en disant mais j'ai déliré est-ce qu'on a mangé des herbes hallucinogènes ou des champignons et on a dit non on a eu cette même cette même sensation comme c'est de la télépathie quand même c'est la glande pinéale qui est censée être stimulée pour la télépathie le troisième oeil l'intuition je pense qu'on peut on peut conclure cet épisode sur cet épisode justement de nature de lien avec la nature qui pour moi aujourd'hui est indispensable pour aller bien pour rester clean parce que vu qu'on croit à cette puissance supérieure quand même qui nous aide à rester clean on en a parlé tout l'univers entier cette unicité qu'on fait nous avec les autres hommes les animaux la nature elle-même et voilà c'est ça qui fait que d'un coup l'unification de tout ça nous rend plein en fait et il n'y a plus ce besoin d'aller compléter quelque chose quand on je ne sais plus qui disait qu'il suffit de regarder ces Krishnamurti et puis Prajnanpa tous ces maîtres spirituels qui expliquent que si on veut s'apaiser être en conscience être dans le moment présent il suffit de regarder un animal ou une plante un arbre et de regarder comment elle elle ne se soucie pas de demain ni d'hier mais qu'elle est dans le présent et donc la nature nous aide à rester dans le présent oui et puis c'est surtout c'est la chose la plus difficile pour un être humain on se sent tellement isolé et nous on est tellement sédentarisé dans nos villes qu'on a oublié ce lien à la nature complètement et moi c'est ce que Electra m'a amené c'est à me reconnecter à cette nature et plus être spectateur de la nature mais acteur exactement l'animal quand il est dans la nature il fait partie intrasèque de la nature nous quand on y va on dit oh il est beau le coucher de soleil donc on regarde comme au cinéma la nature alors que quand tu arrives à te connecter c'est à dire aller marcher pieds nus dans l'herbe embrasser un arbre ce que je trouvais débile à une époque mais que je fais de temps en temps maintenant etc tu recrées ce lien et on découvre une chose et je pense que c'est c'est que voilà on est tous 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 liés en fait c'est pas extérieur animaux nature végétale tout est lié mais c'est très difficile c'est un concept qui est difficile qu'on a l'intellectualisme et qu'on a du mal à vivre dans sa chair c'est plus compliqué je pense que c'est un travail un chemin qui peut être plus ou moins long et quand soudainement cette connexion arrive j'ai la sensation que c'est vraiment une espèce de nirvana c'est vraiment en fait la libération c'est la libération et c'est surtout le plongeon c'est justement tu sais il y a une expression en anglais que j'adore ma préférée c'est celle qu'on fait quand on arrête de consommer c'est celle qu'on peut faire quand les belles choses arrivent c'est faire un leap of faith un leap of faith je pourrais le traduire à un saut de l'ange et quand tu fais ce saut de l'ange vers l'inconnu c'est là avec la foi avec la foi toujours c'est là que les belles choses arrivent toujours de là on ne s'y attend pas voilà c'est merveilleux Stéphane je suis très heureuse d'avoir pu terminer ce podcast parce que c'était fort intéressant cette fin elle nous manquait merci beaucoup Stéphane je te souhaite plein de bonnes choses pour tes projets parce qu'il y en a beaucoup surtout la plateforme Ojas et ça ça va être une belle chose on a hâte de pouvoir regarder enfin des documentaires voilà documentaires sur les sujets qui nous passionnent merci beaucoup Stéphane de rien rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées et en attendant on se parle sur les réseaux sociaux de rose de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux